Bonjour, bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on réalise ensemble une recette spéciale fond de congélateur et on prépare une tagine. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on a reçu le fond de congélateur d'un couple avec deux enfants, donc Marcha et Thomas. Et voilà ce qu'ils avaient dans leur congélateur, en fait. Donc, ils avaient quand même des choses intéressantes, un porc et un bœuf bien de chez nous. Ici, ils avaient un reste de poêlé de légumes, un petit peu de riz qu'ils avaient cuit avec une sauce tomate, un morceau de tarte aux fruits rouges et ici, un petit peu de sauce tomate. On va commencer d'abord par réaliser des petites boulettes avec le haché bœuf et porc. Alors là, on va mélanger ensemble à l'aide d'une fourchette. Je vais réaliser maintenant mes petites boulettes de viande. Alors pour ça, on met des gants, c'est toujours beaucoup plus hygiénique, surtout pour de la viande hachée qui plus est, a déjà été dégelée. Voilà, alors on ne les fait pas trop trop grosses. Alors, le procédé est très simple. On va juste mettre à chauffer et verser tout de suite de l'huile d'olive. On va prendre un citron et on va couper en petits quartiers dans l'huile d'olive avec nos deux gousses d'ail. C'est pour parfumer notre huile, en fait. On va maintenant verser les légumes. Là, on va venir faire chauffer délicatement. Après cinq minutes, on peut rajouter le riz. Alors ça, c'est un riz qui avait été fait avec une base de sauce tomate. Ce n'est pas un problème du tout. On rajoute le riz. Voilà, donc là, ça commence à chanter quand même. Il faut quand même que ça chauffe. On va rajouter maintenant le reste de sauce tomate. Et on termine avec un petit peu de bouillon de légumes. Simplement pour réhydrater le tout. Donc de l'eau simplement à hauteur. On vient déposer dessus nos petites boulettes. Pour que les boulettes cuisent sans être immergées dans la sauce, le fameux couvercle de la tagine. On met le feu sur puissance trois quarts. Et on laisse cuire ici pendant un petit quart d'heure. On va découvrir ensemble ce qui s'est passé pendant les 15 minutes. Voilà, regardez un petit peu ça. C'est un nouveau plat. Donc on voit que les boulettes ont cuites. Alors ça, c'est vraiment le supplément qui va faire que ce plat et ce fond de congélateur vont en fait devenir un menu presque complet. Je vais manger les morceaux de tarte, simplement coupés grossièrement. Dans mon mixeur, une belle cuillère de glace vanille. Un petit mélange 50%, 15 cl lait et crème. Je commence par mixer doucement. Et j'accélère. Et regardez ce qu'on a en cinq secondes. On a tout simplement deux superbes milkshakes. Et pour le résultat final, une superbe tagine. Deux magnifiques milkshakes avec goût de tarte framboise. À vous de jouer. Bon appétit.